Oh nooooon Oh nooooon Salutations à tous et bienvenue dans Motor Vector Bon on va essayer d'aller au garage mais c'est pas gagné je te le dis Oh lalalalalala Oh mon ami c'est l'aventure Là aujourd'hui vraiment il est en mourant j'espère vraiment que je vais pouvoir rallier le garage qui est allé on va dire 8-10 km de chez moi Le truc c'est que quand il rétrograde là c'est là qu'il risque de caler vraiment tu vois Alors je vous mets un peu le plan sur le Putain bon déjà là il tient, il tient, il tient, il tient, allez tiens vas-y Bon déjà la bonne nouvelle on arrive au garage on est à quelques on va dire quelques centaines de mètres voilà Putain on est là quoi on y est Putain on a réussi à rallier bon fort quoi J'ai cru que j'y arriverais pas hein Je te jure Quand je suis rentré l'autre jour voyant moteur ça sent l'essence il Bon c'était le bordel hein C'était le bordel hein Ah ouais C'est en mode chicha ici et tout Bon ça te plait ça t'inspire ou pas ? Eh je crois que je connais cette voiture aussi Menat tu me diras poteau mais je crois que c'est celle de ta maman gros Elle est entre de bonnes mains En tout cas je rigole je rigole mais euh J'espère que ça va être ça tu vois Parce qu'au final tant je me fais le truc Et au bout du compte En fait il est HS ton bordel 1000 balles je t'en donne là dans l'heure C'est le sang moi je donne Alors attention Défaut Air injection Flow Flow Camshaft position Misfire Silences Misfire Ouais Alors ça tu sais ce que c'est intake air et les trucs de Non c'est quoi ? De air injection C'est parce que quand l'autre jour le moteur on voulait voir il tremblait Quand je suis rentré de chez vous Ouais On a accéléré un peu et comme un con et un pote il a débranché pour voir un débit D'accord Un des deux et ça a dû ça a mis le D'ailleurs c'est là que ça a mis PSM machin Donc ça devrait partir Ouais Parce que tu sais comme on est des cons là on fait n'importe quoi Ouais Regarde Depuis le dernier Ça tape du moteur vector quoi Il y en a qu'un il bosse en fait tu vois Et là on est 1,2,3,4,5 Bon vous l'aurez compris les gars cette fois j'ai préféré passer par des professionnels parce que moi je suis tellement une brelle c'est un coup j'allais casser une bougie dedans ou faire une merde Voilà et je préférais vraiment venir chez eux ils sont je sais qu'ils sont au top voilà dans ce qu'ils font et en plus ils sont super cool Putain elle est comme neuve cette voiture Franchement et le moteur il tourne ça Tu sais que je crois que j'ai jamais entendu le ronfler comme ça quoi Je suis très sûr que c'est vrai Tout le temps la vidéo des bas de cette des deux Jamais je l'ai entendu tourner comme ça la voiture Bon déjà une bougie de cassé quoi Ah pas serré ? Putain mais ça j'ai jamais touché ça C'est pour ça qu'il y a l'huile qui est remontée alors Ah putain Moi j'ai jamais resserré les bougies en deux ans et demi à mon avis c'est une bonne opération On dirait le chirurgien tu sais il est allé voir le docteur pour vérifier si dans la radio ça sent pas C'est pas beau Fais voir un peu c'est moche Il manque un porte-là Mais non C'est pas parti là Mais non Là c'est celle qui t'es venue dans les mains là quand t'as tréfouillé tu vois Ouais c'est celle qui était patron ça Ouais c'est le stock neuf putain mais même pas il me fait partager ce bonheur regarde moi ça un peu Ohlala tout ça c'est pour moi Borg Wagner Bon les gars il y a une petite question interrogation si quelqu'un a la réponse moi c'est mon avis perso attention ça n'engage que moi je suis pas en train de faire le C'est le mec il connait rien en fait tu vois là sur les anciennes bobines j'espère qu'on va voir il y a marqué 0 0 40 102 002 Donc 0 0 2 ça peut pas normalement là le dernier chiffre je sais que c'est les années de production mais Mais on peut pas trop savoir 2002 ça serait pas possible Et parce qu'en fait on a les nouvelles là Et les nouvelles c'est bien pareil le même code Donc t'as le 0 0 40 102 Mais là t'as au lieu de 0 0 2 0 12 Du coup je me demande si ça c'est pas la 12ème année de production Et que les anciennes bobines là bas ça serait des 0 2 donc elles auraient 10 ans en fait Voilà Donc si jamais vous vous avez un petit teint dit si vous vous connaissez là dedans Ca serait cool de nous dire tu vois Histoire que tout le monde est un peu le fin mot Si jamais vous retirez vos bobines et quand vous avez des nouvelles ça puisse vous permettre de De jauger de l'âge des bobines quoi voilà 10 ans c'est beau déjà Je te montre les bougies de les 4 premières c'était pas beau Après les bobines comme on disait visuellement en fait y'a pas de crack y'a rien Mais bon ça fera pas de mal Que celle là qui prenait l'huile en fait parce que la bougie n'était pas serrée Comme quoi tu vois des fois c'est vraiment ça tient à rien quoi Bon comme ça je vous fais la petite présentation en même temps tu vois Parce que franchement ils assurent Cédric il est au top RS Team 84 il est à fond de RS comme vous avez peut-être pu vous en douter Donc à fond de Mégane voilà Celle là elle est en vente les copains Si jamais ça vous tente franchement elle est dégaine Petit frein Brembo J'entends 18 Putain elle est jolie T'as le petit pack cuir et tout luxe à l'intérieur tu vois En mode bonne ambiance je sais pas si on voit quelque chose Voilà donc c'est ici c'est le centre RS tu vois qu'il y a des super 5 voilà On était en train de se dire elle est flambante elle est comme neuve On a autorisé à vous montrer un peu le petit stock qui est caché derrière Tu vois il y a de la Mégane il y a même de la Clio C'est bon ça Dédicace à FDB les gars Farine des bleus parce que moi tu vois Franchement je vois ça je suis en panique gros Je suis en panique totale j'aime mais je suis en panique Bon alors là celle-là Celle-là elle mériterait une vidéo elle toute seule en fait celle-là Celle-là c'est une Twingo les gars Mais la Twingo elle fait 400 chev A l'intérieur c'est épurage niveau maxi T'as le petit contre-porte en carbone Ça c'est de la bombe franchement le petit aileron qui va venir là Poulouloulouloulouloulouloulou Putain ça donne envie hein C'est quoi franchement ça donne grave envie hein Une petite surpiqûre là aussi sur le... Ça doit être d'origine ça Ouah le petit contour là au milieu Trop dégaine Franchement c'est trop dégaine Voilà voilà vous savez tout hein Bon on va aller faire un petit tour du côté du Cayenne Voir un peu quelles sont les nouvelles docteur Ça va ça va ça continue ça avance C'est toujours aussi beau aussi magnifique Ouais il a vécu il était vraiment bon Ouais Bon ça a redémarré dans un nuage de fumée les amis On pense que c'était l'huile qui restait de... Qui restait à l'intérieur du cylindre où la bougie était mal vissée Là ça a l'air d'aller bien hein En tout cas il a démarré Les voyants ne sont pas allumés Bon il brombait un peu Mais parce que bien sûr Heureusement qu'il est là le maestro hein Fuite d'air Fuite d'air les gars Et ça la durée pour la changer ça là Ça doit être sympathique aussi Mais franchement ça va Les amis on va tester ça sur la route Mais franchement ça a l'air plutôt beau Voilà il n'y a pas de voyants qui se sont allumés au tableau de bord Voilà c'est vrai qu'il a effacé les défauts Ça a l'air de fonctionner Tu vois il y avait un peu de fumée au début C'était bien fumé Mais quand tu vois la tête de la bougie Dans l'état où elle était même pas vissée Il n'y avait plus la porcelaine autour Voilà mon avis doit expier un peu Tout ce qui lui restait Mais ça sent plus l'essence en tout cas Ça sent le gaz C'était salué Ouais bah là ouais Mais regarde ça fume plus derrière Bon bah vas-y Je vais aller payer la douloureuse moi Ça s'est bien passé Franchement les gars là bas ils déchirent Voilà la voiture là il n'y a plus de voyants Franchement elle a même plus de reprises en fait j'ai l'impression C'est vrai que l'état de la bougie était tellement dégueulasse Non franchement le caillou là il marche au top quoi Au top Voilà il n'y a plus de vibrations à l'accélération C'est clean Vraiment je suis très très content les amis Parce que pendant quelques jours j'ai vraiment cru que la voiture Bah elle était morte quoi Que c'était fini Quand il a sorti la bougie Il a à moitié défoncé Et je me suis dit Autant ça m'a cassé le moteur ou quoi Et bah écoute franchement Voilà il marche Et alors c'était 700 euros l'intervention Avec les bobines bougies beru d'origine Mais je pense que ça vaut vraiment le coup Et voilà on va voir même niveau conso Tu vois à mon avis peut-être je vais consommer moins On va voir en moyenne là je suis à 16 litres 16 litres 5 Voilà Bien entendu vous aurez le petit bilan Bah des 290 000 km qui arrive incessamment sous peu Voilà Et puis bah écoute le Cayenne il continue Il est là voilà Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas Et bien entendu à mettre un petit like Je vous fais un gros big up à tout Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo Motor Vector Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz